21h30. Aux armes ! Aux armes ! Les tirailleurs se précipitent aux murettes. Les dissidents se sont rassemblés face à notre fond sud. Aucun n'a fui. Dans le camp, le silence est absolu. Mais l'énervement est sensible. Qu'on en finisse ! Tout à coup, les femmes poussent des cris effrayants, des you-you dont le rythme se précipite. On entend « À mort, chien, on vous tient ! » et ils s'élancent. Notre réplique est brutale, intense, immédiate. Grenades, mortiers, mitrailleuses, tout part à la fois. Nous sommes au milieu d'un feu d'artifice. Au matin, nous avons repoussé deux assauts. Les officiers fouillent le terrain à la jumelle. Personne. Le lieutenant Barou revient de reconnaissance. « Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ça, c'est du beau travail, mon commandant ! Il y a du sang partout ! » À chaque pas, des flaques de sang sur les pierres, sur les feuilles, sur la terre où elles font des taches noires. On dirait qu'on a saigné des bœufs. Un chapelet nage au milieu du sang. Un véritable ruisselet noir part de là et coule dans les rochers. Plus loin, un morceau de crâne est plaqué contre un arbre. Mais pas un cadavre, pas un blessé. À la faveur de la nuit, les dissidents les ont tous enlevés. On suit la trace sur le sentier qui descend, le passage des blessés et des morts. Pour ceux qui en douteraient, la colonisation du Maroc par la France au début du XXe siècle ne fut pas du beau travail. Elle fut impitoyable. Et lorsque la conquête des âmes et des cœurs chez Raliottet se fut heurtée à un mur résolument hostile, c'est avec l'armée d'Afrique, et par la force des armes, que le protectorat parvint à asseoir son autorité et imposer la dite pacification. En fait, une guerre sans pitié, contre des résistants qui refusaient d'être pacifiés. On va les affubler de tous les noms. Dissidents, pillards, salopards, fanatiques... La conquête sera très longue. Pas moins de 22 ans. Et très difficile. 30 à 40 000 morts côté français et Marzène. Marzène, l'état central marocain. 5 à 10 fois plus chez les résistants. Les combats furent aussi acharnés que désespérés. Mais curieusement, et c'est là où je veux en venir, des pans entiers de cette histoire héroïque sont maintenant passés au Maroc totalement sous silence. Un des combats les plus fameux, engagé au sud dans le massif du Sarro, par une poignée d'irréductibles maintenant presque oubliés, fut proprement épique. C'était en 1933. 1933, en plein hiver. Ces combats, qu'on qualifie d'asymétriques, opposèrent d'un côté le Marzène français, 60 000 hommes de troupes puissamment armés, et de l'autre, un millier de familles retranchées dans des jebelles imprenables et résistant trois mois durant à un déluge de feu. L'idée m'est donc venue d'aller voir sur place, 80 ans après, le théâtre des opérations. Mais profitons du voyage pour rappeler le contexte historique. Au tournant du 19ème siècle, le Maroc vit une période troublée sur fond de crises dynastiques qui aiguisent les appétits des puissances étrangères. L'acte d'Algéziras de 1906 marque la fin de l'indépendance de l'Empire shérifien et le début de la pénétration militaire espagnole et française. Les Français débarquent à Casablanca au prétexte de protéger leurs ressortissants et restaurer la sécurité. Et ce, avec un corps expéditionnaire de quelques milliers d'hommes, bataillons coloniaux, tirailleurs algériens, spahis, 4000 en 1908, 8000 en 1911. Le sultan Moulehafide, sans ressources et dans l'incapacité de se payer une armée solide, est de plus en plus isolé. Contraint et forcé, il signe alors le traité du protectorat en 1912 qui ouvre le Maroc à la colonisation. Mais, accusé par la population d'avoir vendu le pays aux Rumi, les chrétiens, il abdique. Remplacé par son frère Mouleh Youssef, qu'on installe à Rabat, sans réel pouvoir. On lui laisse les affaires religieuses. C'est le protectorat, très 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 protecteur. Ainsi légalisée aux yeux de la communauté internationale, cette conquête coloniale, appelée aimablement la pacification, se fait au nom du sultan afin de l'aider, dit-on, à asseoir son autorité sur l'ensemble de son empire. Le Maroc des villes et des plaines est facilement conquis. Les grands caïds sont vite gagnés à la cause et on utilise les tribus soumises contre celles qui ne le sont pas en mettant à profit les rivalités de clans. Dès 1918, tout ce qui est rose ou rouge sur la carte est déjà conquis. Mais pour le reste du pays, c'est une autre histoire. La résistance se durcit dans les campagnes, notamment dans les montagnes et les régions arides habitées par des tribus turbulentes, farouchement jalouses de leur liberté, souvent en dissidence. C'est le fameux Bled Siba. L'armée d'Afrique est alors jetée dans la bataille. Elle est au début surtout constituée de troupes dites régulières, composées d'unités étrangères, menées par des officiers français, auxquelles s'ajoutent progressivement de nombreuses forces supplétives, composées de recrues marocaines, pour compter un total de 50 000 hommes en 1912 et près de 400 000 pendant la guerre du Rif dix ans plus tard. Qui sont donc ces nombreux supplétifs marocains ? Commandés par des officiers français des affaires indigènes, ce sont des contingents de Morazni, des troupes du sultan, ainsi que des goumiers et des partisans recrutés pour les opérations. Un goum est composé de 150 à 200 goumiers, à pied ou à cheval, qui ne servent que dans les contrées où ils ont été recrutés. Ces guerriers à la gelaba de laine, comme on les appelle, s'engagent en général sans état d'âme ayant une vague idée de ce qu'est l'identité marocaine. Mais ils se battent sous commandement français pour le comte du sultan. En vérité, ils aiment certes le baroud, la bagarre, et ce sont des guerriers nés. Mais ils sont d'abord motivés par le gain car, en signant pour un an, ils touchent une prime modeste, et bien que devant assurer leur propre subsistance, ils profitent du butin, la rasia, en fin de combat, c'est-à-dire les troupeaux, les montures et les pauvres dépouilles dévaincus laissés sur le champ de bataille. Au poste, le goumier construit sa quechela, et il peut y vivre en famille. En opération, ils connaissent remarquablement le terrain, et sont chargés de conquérir le territoire, tandis que les troupes régulières, zouaves, spays, légions, tirailleurs algériens, viennent derrière l'occuper dans un second temps. Les goums sont ainsi très vite considérés comme des corps d'élite, très sûrs, dont les officiers des affaires indigènes qui les commandent font l'éloge. Mais très exposés, ils subissent de lourdes pertes. Les partisans, quant à eux, sont recrutés à chaud et sur place, pour une opération précise qui jette en première ligne ses nouvelles recrues. Rapidement équipés, fusils à baïonnettes, ils se battent contre leurs voisins qui, à un moment ou un autre des périodes précédentes, ont été leurs ennemis. En vérité, il se passe au Maroc un phénomène unique dans les annales coloniales françaises. Tribu après tribu, ces combattants qui, dans un premier temps, ont attaqué sans relâche les troupes coloniales, se donnent littéralement à elles après leur défaite. Pas une seule tribu ne se livrera sans combattre fièrement, mais, après avoir demandé la manne, la paix, elles serviront fidèlement au nom du sultan, le conquérant français, qui jettera ainsi dans la bataille les tribus soumises contre les tribus insoumises. La ligne de démarcation entre résistance et soumission reste donc bien mince. L'armée d'Afrique, ainsi renforcée, est puissante. Les troupes sont équipées d'automitrailleuses, de fusils mitrailleurs, de mortiers, appuyés par l'artillerie et l'aviation. Malgré ce déséquilibre des forces, les combats sont acharnés. Mais, en 1933, après 20 années d'une résistance farouche, le pays est pratiquement conquis. Reste une tâche de résistance au sud du Haut Atlas, dans le Jebel-Sarro, où les fameux combats du Bougafère de l'hiver 1933 vont voir s'affronter d'un côté les troupes coloniales et, de l'autre, les derniers résistants. Ces haïtata du Sarro, menés par des chefs solitaires et intrépides tels que les frères Baslam, restent insensibles à l'énorme déséquilibre des forces et sont prêts au sacrifice. Le commandement décide donc, en février 1933, de régler la question du Sarro. L'opération s'organise en une vaste manœuvre d'encerclement à partir de deux groupements. Celui de l'Ouest, aux ordres du général Katrou, se compose de 4400 partisans, 6 goumes et la milice d'artillerie de Marrakech. Celui de l'Est, aux ordres du général Giraud, comprend 2000 partisans, 5 goumes, deux compagnies de la Légion, une sarrienne et une de tirailleurs sénégalais, deux escadrons de spays, une batterie d'artillerie, un ploteau tonto mitrailleuse et quatre escadrilles d'avions, soit 44 appareils. Soit au total environ 60 000 hommes, pas tous au front certes, mais mobilisés pour venir à bout d'un millier de guerriers, retranchés dans le massif du Bougafer, avec leurs familles, leurs tantes et leurs troupeaux de petits ruminants et des dromadaires. Au total, environ 4 ou 5 000 personnes, femmes, enfants et vieillards compris. Pour atteindre les lieux de ces combats héroïques, il faut dépasser Alnif, emprunter une mauvaise piste, et continuer à pied sur des sentiers caillouteux. La bataille s'engage dans la nuit du 12 au 13 février et assez rapidement, devant le déluge de feu et l'avance rapide des goumes, les assiégés se replient sur la cuvette de l'Imsadène au cœur du Bougafer. Protégés par de puissants escarpements, ils contrôlent alors toutes les crêtes et les cheminées d'accès. Pour assurer un blocus efficace, les attaques se portent de tous les côtés. Le groupement de l'ouest arrive au pied des aiguilles, le 20, et descend sur l'Akan ou l'Illy pour bloquer les sorties vers le nord et l'ouest. Tandis qu'à l'est, le sous-groupement de Bournazel, l'homme rouge, se hisse après de rues de combat le 21 février sur le piton 1, que les aviateurs dénomment la chapelle, puis le 23 sur le piton 2. A cette date, l'état-major considérant que l'encerclement est complet, déclenche alors une série d'attaques. Le 24, dans une nuit d'encre, les goumiers du 34e escaladent les cheminées qui mènent au sommet des aiguilles. Arrivés à 30 mètres des guetteurs, les chiens les repèrent, et c'est la fusillade générale dans l'aube naissante. Les guerriers à Itata et des défemmes projettent des rochers sur les assaillants dont certains, arrivant au sommet, sont poignardés dans de furieux corps à corps et repoussés dans le vide. La moitié des goumiers est hors de combat et sur les 7 gradés français, 3 sont tués, 3 sont blessés. Repli général au petit matin. Du côté des insoumis, comme on les appelle, la résistance s'est bien organisée. On creuse des abris sous roche pour se protéger des obus, on installe des postes de tir soigneusement cachés. Chaque nuit, malgré le blocus, des gens se faufilent entre les lignes pour assurer leur avitaillement. Mais chaque jour, les avions, relayés la nuit par l'artillerie, pilonnent les positions, détruisent les troupeaux et sèment la terreur. Lors des attaques, les guerriers se relaient car il n'y a pas un fusil pour chacun. Les hommes valides remplacent ceux qui se font tuer. La nuit, quand le baroud se calme, on insulte les officiers français. « On vous aura, chien de roumi ! » Ou les partisans « Vendus aux roumi, vous n'êtes plus des musulmans, vous êtes des traîtres ! » Aujourd'hui encore, on se moque de ces partisans vendus aux français. C'était quelqu'un qui a perdu la nuit et puis il a écouté la voix des personnes à côté de l'eau, près de l'eau. Il a crié « Alors est-ce que c'est les partisans ou les autres ? » Les autres, ils ont donné les partisans, exprès pour le faire venir. Alors lui, il a commencé à parler de son histoire, de son engagement, de ses relations avec les français. Il a dit « Ça fait plusieurs années que je suis au militaire français, avec le militaire français et tout ça. » Il a dit qu'il reste une année pour avoir sa retraite. Il a dit « C'est quoi la retraite ? » Il a dit « Tu restes chez toi, tu es payé, tranquille, tu ne fais rien. » Il a dit « C'est quoi la retraite ? » Là-haut sur le Boug à faire, le blocus se resserre. L'approvisionnement en eau se complique. La nuit, les femmes se glissent vers les deux seules sources, mais beaucoup se font tuer sur place car les tirs se concentrent vers ces endroits stratégiques. La situation devenant intenable, les Aïtata demandent une trêve de 24 heures qu'il aurait accordée le 25 février, mais ils refusent obstinément les offres de soumission. L'état-major, impatient, décide alors de frapper un grand coup pour en finir. C'est le fameux combat du 28 février. Le Légionnaire Hébert raconte. Il est 6h du matin. Nous gagnons le sommet de la crête en rampant les derniers mètres. C'est aujourd'hui mardi gras. Le ciel est d'un bleu gris sale. Il fait froid. Une pluie fine et serrée nous transperce rapidement et nous fait grelotter dans nos trillis. Un Légionnaire qui tente de voir de l'autre côté de la crête reçoit une balle en pleine tête. Il est 6h30. Le jour pointe à peine lorsque le tir d'artillerie se déclenche, assourdissant de vacarme, amplifié par l'écho. Six hypothèses 25 font leur apparition et mitraillent les positions rebelles. Sur la base de feu, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses et des mortiers 81 donnent de la voie. Sur notre droite, les groupes francs au Djé-Labareillé sont postés le long de la crête. Les vagues de partisans et de goumiers déferlent alors vers le piton 6, clé du système de défense, mais sont fauchées par les tirs précis des résistants Aïtata bien abrités. A la tête de ces goumiers et de ces partisans, l'intrépide et célébrissime bournazel, mortellement blessé, est ramené sous une grêle de balle. Cinq autres officiers se feront tuer dans cette seule matinée. A midi, le général Huret ordonne d'arrêter le carnage. Le nombre des supplétifs morts au combat ne sera pas communiqué, sans doute plusieurs centaines. C'est l'échec. La mort de l'homme rouge a marqué les esprits. Un rigoureux blocus se met alors en place. Les troupes sont renouvelées, les goums sont maintenus, les arcades partisans démoralisés sont licenciés. Les bombardements vont alors s'intensifier, sans laisser de répit. Après trois semaines de résistance, à bout de force, les assiégés menés par assaut au Baslam se résignent à capituler le 24 mars 1933. Ils ont résisté 42 jours. La moitié des combattants a été tués. Il n'en reste que 465 qui se rendent là, devant ce sanctuaire de Khuya Obraim, suivi par près de 2500 personnes, vieillards, femmes et enfants, dans un état pitoyable. Côté Marzène, on dénombre parmi les troupes dites régulières près de 200 morts, dont une dizaine d'officiers, mais vraisemblablement 5 à 10 fois plus chez les auxiliaires, les goumiers et les partisans, le chiffre n'étant pas dévoilé par l'état-major tant il est élevé. Côté résistant, sans doute près de 1200 personnes ont péri. La liste n'en sera jamais établie, pas plus que celle des courageux rescapés qui vont rapidement disparaître de l'histoire marocaine. Dans les années qui suivirent, après que le secteur eût été bouclé pour nettoyer le champ de bataille qui n'était plus qu'un monstrueux charnier parsemé d'explosifs, les habitants du Sarro reprirent leurs activités, le pays étant placé sous autorité militaire. Conformément à la politique des notables chers au protectorat, le chef de la résistance, Asso Beslam, fut nommé Amrar Nufla, c'est-à-dire chef de la confédération Haïtata. Par la suite, il collaborera avec le pouvoir colonial de façon loyale et efficace. En 1956, à l'indépendance, le nouveau roi Mohamed V, sensible aux états de service de Asso, ne lui tint pas trop rigueur de cette loyauté embarrassante, puisqu'il fut confirmé dans sa fonction, reprise par son fils Ali, nommé Caïd, en 1968. Que reste-t-il de ces événements vieux de 80 ans ? Pour les militaires français, la bataille du Bougafère est un épisode particulièrement héroïque dans les annales de l'armée d'Afrique. Le dernier combat chevaleresque des temps modernes, là où fut tué Bournazel. « Il fallait à ce demi-dieu une apothéose dans cette guerre de titans », écrit-on. Tout a été écrit sur cette épopée, des ouvrages officiels, écrits par les plus hauts gradés, des témoignages d'officiers, des récits, des combats, des romans, des biographies épiques, des guides même décrivant les opérations de terrain, même des BD. Certes, l'héroïsme des dissidents, leur sublime courage est célébré, mais au travers du prisme colonial, l'armée d'Afrique, avec ses glorieux combattants et ses officiers nobles et généreux, se taille évidemment la meilleure part. Face à cette abondance, la pauvreté et la discrétion des témoignages marocains n'en est que plus criante. Sous le protectorat, silence total. Il y eut quelques balades, des poèmes en langue tamazirte chantés dans les fêtes de villages, mais au lendemain de l'indépendance, plus personne n'évoquait ces luttes acharnées et désespérées, où des marocains s'étaient battus contre des marocains. Ickis, 80 ans, était là au Bougafère. Il avait deux ans à cette époque. Son père fut tué au combat. Il y en avait beaucoup, des avions ? Ces résistances éparpillées et solitaires furent un peu plus tard jugées archaïques par les élites nationalistes des villes, voire même néfastes et pas du tout assimilables à des germes d'un nationalisme émergent. En effet, la montée du nationalisme et la résistance organisée par les partis politiques, avec l'appui du sultan Mohamed V, furent surtout des phénomènes urbains. Les héros n'étaient plus les mêmes. Honneur aux anciens combattants, ceux des grandes villes du Royaume. A eux les récompenses. C'est ainsi que jusque dans les années 80, ces hauts faits d'armes furent totalement occultés et passés à l'attrape. C'est des marocains, là c'est ceux qui étaient des légionnaires, des gens qui étaient de côté français. Tu vois, mais peut-être ce ne sont pas des gens d'ici, peut-être. Il y a personne qui dit que son père est pontierais ici, même si c'était du côté français ou du côté marocain. Les monuments commémoratifs dressés par les autorités coloniales et les cimetières réservées aux supplétifs marocains ou légionnaires furent laissés à l'abandon ou vandalisés. Côté résistants, quelques rares cimetières résistent mal aux assauts du temps. Aucun nom gravé, la liste de ces héros morts pour le Maroc n'a jamais été établie. Pas d'anciens combattants à honorer, donc pas d'attribution de ces fameux grima, des agréments destinés à récompenser les moudjahidines. Dans le lointain Sahro, seuls quelques notables, dont la famille Dassault, furent récompensés par l'octroi d'agréments pour exploiter des lignes d'autocar et autres licences de taxi, mais rien pour ces centaines de résistants anonymes. Depuis une vingtaine d'années, les mémoires se réveillent. Localement, bien sûr, dans le pays Haïtata, on n'a rien oublié. Cette bataille, c'est leur fierté, et des associations se sont créées pour cultiver le souvenir et collecter des témoignages, mais bien tardivement. Le deuxième jour, les résistants furent encerclés sur l'hymne Saden. Il y eut beaucoup de morts, que Dieu les ait en miséricorde. Nos gens se sont alors réfugiés tout en haut, sur le Bougafère, où ils furent exterminés. Les chrétiens sont venus. Il y a parmi eux des hommes qui ne ratent jamais leurs cibles. Le Marzen s'est enfin décidé à honorer du bout des lèvres ses héros oubliés. Des membres du gouvernement, accompagnés de gouverneurs et d'élus, sont donc venus, transportés par hélicoptère, célébrer au Bougafère les combats anciens. À présent, l'hélicoptère s'arrête simplement à Hiknoun pour une commémoration plus officielle au pied d'un monument fraîchement installé. Mais la population, les élus et les associations de développement qui voient dans ces manifestations trop officielles une récupération qu'ils jugent abusive, se refusent d'y participer. Que l'État, qui s'intéresse enfin à la région, s'occupe d'abord des routes, des dispensaires et des écoles, avant de venir honorer leurs héros. En 2008, la piste d'Hiknoun sera ainsi rapidement asphaltée. C'est ainsi que cette amnésie d'une tranche glorieuse de leur histoire laisse chez les Haïtata une profonde amertume et un sentiment d'injustice où se mêle l'idée que ces zones déshéritées, cette montagne et la société berbère elles-mêmes, sont volontairement laissées à l'écart du développement national. ... C'est parti ! ... Au Sarro, ne restent plus que des tombes sommaires aux ossements épars, de la ferraille, des obus, des moutons, des chèvres menées par de petits bergers et quelques habitants paisibles qui n'aiment pas qu'on les dérange. ... 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